Levons-nous pour la prière. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour cette retraite. Merci Seigneur pour ton désir pour préparer chacun de nous pour la venue du Christ. Nous prions Seigneur que tu aides chacun de nous à saisir cette opportunité afin de recevoir la grâce de ta part pour être prêt au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que tu laves chacun de nous, que tu purges et que tu purifies chacun de nous et que tu nous rendes prêt pour la venue de notre Seigneur Sauveur au nom de Jésus. Implante ton amour dans tous les cœurs. Nous prions Seigneur que ton amour sature et pénètre tout cœur, toute âme, tout esprit et que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, la façon dont nous mêlons nos vies, soit selon le Seigneur qui habite au milieu de nous et en nous en tant que croyant au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous demandons aussi que tu nous aides à t'aimer de tout notre corps, de toute notre pensée et de nous aimer les uns les autres tel que Christ nous a aimés. et aide-nous Seigneur que par ta grâce et ta force, nous puissions obéir ton commandement et faire ta volonté à chaque point de notre vie au nom de Jésus. Sois avec nous par ton esprit, même maintenant. Aide-nous à recevoir tout ce que tu vas révéler à nous et nous prions Seigneur que les bénédictions de l'obéissance soient sur chacun de nous. Au nom de Jésus puissant, nous avons prié. Merci beaucoup. Nous venons maintenant à cette session de l'étude de la parole, l'étude biblique et l'enseignement biblique que nous considérons le grand commandement dans la famille. Je voudrais vous rappeler que le thème de cette retraite est la préparation pour le retour de Christ et la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ceci, c'est à cause de ce que le Seigneur lui-même a dit. Il nous a dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Apocalypse 1, verset 7, il dit Il dit qu'il vient, voici il vient avec les nuées et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui! Amen! Et il a annoncé à nous que Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin Ça c'est ainsi par le Seigneur Qui est, qui était et qui sera Et qui vient, le Tout-Puissant Dieu Il nous a dit que dans le message que nous écoutons à propos de la venue du Christ est en train de nous donner de proclamer Par le Seigneur Tout-Puissant Et lorsqu'il nous dit, ceci nous devons nous préparer Afin que nous puissions le voir en paix Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, le verset 25 Il dit au verset 25, ce qui suit Seulement ce que vous avez Retenez-le jusqu'à ce que je vienne Il est en train de nous dire Que s'il y a quelque chose Qui peut nous rendre prêt Qui peut nous apprêter Nous devons tenir fermement cela Tout ce qu'il nous a donné Tout ce qu'il nous a enseigné Tout ce qu'il a fait Tout ce qu'il a donné Ce n'est pas le moment maintenant De tenir avec les mains faibles Notre salut Avec des mains lâchantes Notre sanctification Notre expérience de la sainteté Et de regarder les docteurs de la Bible Ou les commandements de l'Esprit-Anel Avec des mains louches Si nous voulons regarder la face de Dieu Lorsqu'il va revenir Cela exigerait Que tout ce qu'il a donné Tout ce qu'il a dit Tout ce qu'il a fait Tout ce qu'il a confirmé Que nous tenons cela avec les mains fermes Et de ne pas laisser partir Chapitre 3 de l'Apocalypse Chapitre 11 Chapitre 11 Chapitre 11 Chapitre 11 Il dit Je viens bientôt Chapitre 3 verset 11 Retiens ce que tu as Afin que personne ne prenne ta couronne Il dit que Tu peux perdre ta couronne Vous pouvez perdre votre récompense C'est possible de perdre Tout ce que vous avez fait Tout ce qu'il a fait pour vous Depuis que vous êtes devenus croyants Il dit que Si vous ne voulez pas perdre Votre récompense Vous ne pouvez pas perdre votre couronne Au dernier jour La couronne de justice La couronne de vie La couronne qu'il donne Comme résultat de ceux-là Qui aiment le Seigneur Et qui le connaissent Vous devez garder cela Fermement Ce que vous avez de la part du Seigneur Afin que la croix ne vous évalde pas Chapitre 15 verset 15 Il dit Je viens comme un voleur Il vient comme un voleur Lorsque beaucoup de gens Ne seront pas en train de penser A cela Les gens ne seront pas prêts Pour le recevoir Il dit Béni Heureux Et celui-là C'est celui-là qui sera prêt C'est celui qui veut dire Que vous devez être vraiment Attentif Il y a un Satan Dans le coin Qui voudrait Recevoir de vous Ce que vous avez Il y a le péché Qui est là Il y a des choses spirituelles Qui sont là Qui voudront Des voleurs spirituels Qui vont vous arracher Ce que vous avez Il dit Gardez votre vêtement propre Afin que vous ne soyez pas Vous ne soyez pas nus A son arrivée 20 verset 12 20 verset 12 Il dit Et Je viens bientôt De verset 12 Il dit qu'il vient bientôt Voici je viens bientôt 22 verset 12 Et ma rétribution est avec moi Pour rendre à chacun Selon ce qu'est son oeuvre Et Avant Le dernier verset de la Bible Il nous a dit Le verset 20 Celui qui atteste ces choses Dit Oui Je viens Bientôt Oui Qu'il ne soit Il n'y a pas de doute Dans votre cœur Dans votre pensée Parce que dans le pensée de Christ Il n'y a pas de doute De ce qu'il va venir Soudainement il va venir Sans annonce Sans information Il va venir Dans une attente Qui est vraiment précipitée Il va venir Amen Le Seigneur Viens C'est sur cette base La préparation pour la venue de Christ Du Seigneur C'est pour cette Sur la base de cette préparation Que nous considérons A tout sujet Que nous considérons tout sujet Dont nous traitons Dans cette retraite Et c'est pour cela Que nous considérons à présent Le grand commandement Qu'il a donné Dans sa famille Le grand commandement Dans la famille de Dieu Dans Matthieu chapitre 22 Matthieu chapitre 22 Nous lisons le verset 37 Matthieu 22 Verset 37 Matthieu chapitre 22 Au verset 37 Le Jésus dit Jésus lui répondit Comme Jésus dit à chacun de nous ce matin Il dit Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée C'est le premier Et le plus grand commandement Ça c'est le verset 38 Le Seigneur Jésus Christ a réaffirmé Que sur la base De ce que Dieu nous a créé Parce que nous sommes des créatures De ses mains Il nous a fabriqués Il nous a Il nous a Moulus Et à cause de cela En reconnaissance Envers Dieu le Créateur Nous devons l'aimer Sinon A cause de lui Nous ne serons pas ici Sinon A cause de ça Ce n'est pas à cause de sa création Nous ne serons pas ici A cause De son amour De sa miséricorde Qu'il nous a donné existence Vous et moi Vous ne serons pas là maintenant Donc nous devons lui être reconnaissant Vous devez aimer votre Dieu De tout votre cœur De toute votre pensée De toute votre âme Et si vous avez quelque part Quelques parties de votre corps Quelques parties de votre vie Qui aiment autre chose Le Seigneur voudra vous rappeler Que ce que Dieu a créé Et la raison pour laquelle Il a créé ces choses C'est pour que nous devons l'aimer C'est pour que nous l'aimions Vous avez Tout ce que vous avez Vous avez un bâtiment Vous avez une voiture Vous avez une femme Vous avez un mari Tout ce que vous avez Il a fabriqué toutes ces choses Même l'argent que vous utilisez Que vous dépensez A cause de cela De ce qu'il vous a fabriqué De ce qu'il vous a fait Et tout ce que vous avez Lui appartient Alors Il dit En reconnaissance Envers le Seigneur Vous ne devez pas faire De ces choses Une idole Vous ne devez pas aimer Autre chose Ou donner votre amour A ces choses créées Vous devez aimer Votre Dieu Votre Seigneur De tout votre coeur De toute votre âme Et de toute votre pensée Et par création Il a le droit D'exiger votre amour Votre entier amour Votre complet amour Votre amour Ça fait L'amour impartial L'amour Qui va Consumer tous Dans votre coeur Par la création Vous devez le faire Numéro 2 Par la rédemption De ce qu'il vous a Remis Votre péché Que vous avez la rédemption Tout ce que vous avez Dans ce monde Sans sa rédemption Vous avez passé L'éternité en enfer Si vous n'étiez pas Racheté par le Seigneur Et tout ce que vous avez Amassé sur la terre Il n'y aurait pas D'association Entre vous Et ces choses Si vous mourrez Vous mourrez Vous partez pour de bon Et vous n'allez jamais Jouir de ces choses Mais Dieu a dit Je ne voudrais pas Vous périssiez Je vais vous racheter Je vais vous sauver Par création Il a le droit D'exiger votre amour Et par la rédemption Maintenant A cause de ce qu'il veut Vous donner le ciel Et que vous allez vivre Dans ces maisons célestes Pour toujours Il dit A cause de la rédemption Vous devez aimer votre Dieu De tout votre cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée Ou votre pensée Il vous a créé Il pouvait vous crier Et vous laisser à vous-même Il pouvait vous racheter Et vous laisser à vous-même Mais il a dit A cause de ce qu'il est Votre soutenance C'est lui qui vous soutient Il est votre substance C'est lui qui vous met Debout Et qui vous garde C'est lui qui vous garde Spirituellement Et il dit Qu'il n'a plus rien D'autre à faire Il pense à vous Tous les jours Et vous pensez Il pense à vous tous les jours Il dit que son affection Pour vous Est là pour toujours Et qu'il vous demande Que vous avez aussi Vous devez donner votre affection Dessayer de toute votre pensée De ne pas aimer votre Dieu De toute votre âme Et qu'il y a une partie De votre cœur Une partie de votre pensée Une partie de votre âme Qui soit en train d'aimer Autre chose Peut-être si une femme Vous placez cela Sur des propriétés Ou des possessions Ou la position Ou les choses de ce monde Ce serait le plus grand Et le premier péché Quoi ? Parce que C'est ce qu'il a donné Comme grand et premier commandement Idieu verset 39 Et voici le second Qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Le Seigneur dit Puisque je vous ai créé J'ai aussi créé l'autre Ce n'est pas seulement vous Qui existez en isolement La vie que vous avez M'appartient Et la vie qu'il a M'appartient La vie qu'elle a M'appartient Maintenant Non à cause de ce qu'il est Ou de ce qu'elle est Mais à cause de moi Qui l'est créé Aimez-le Aimez-la Tel que vous aimez vous-même Je vous ai créé Je l'ai créé Vous m'aimez Vous devez l'aimer A cause de la rédemption Lorsque votre voisin Devient un croyant Il dit Il est sauvé maintenant Par le sang de Jésus Je le compte précieux Je le considère très important Et je le considère très indispensable Et j'ai versé mon sang pour lui Et à cause de cet amour Que j'ai déversé sur lui A cause de la rédemption Que je lui ai donnée Vous devez l'aimer Tel que vous-même Et puisque j'ai fait de lui De rester sur la terre Je le soutiens Je le garde Vous ne devez pas le mépriser Je ne le méprise pas Je l'apprécie Je l'aime Et je suis entré dans le béni De la béni Vous ne pouvez pas Haïr celui-là Que moi j'aime Vous ne pouvez pas Haïr celui Que je suis avec Vous devez aimer votre père Aimer votre frère Votre voisin Votre soeur Comme vous-même Et il dit Ces deux commandements Il dit Tu aimeras ton prochain Comme toi-même De ces deux commandements Dépendant toute la loi Et les prophètes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire numéro un Que tout autre commandement De Dieu Est basé sur Aimer Dieu Aimer le voisin Toute interprétation De la parole de Dieu Est basée sur Aimer Dieu Aimer le voisin Ou votre prochain Si vous interprétez Une partie de la Bible De la parole de Dieu Qui vous permette De haïr Votre prochain De haïr votre frère De haïr votre soeur Ça c'est une mauvaise Interprétation de la Bible Si vous interprétez La Bible Ou un commandement de Dieu Et vous l'interprétez De façon à contrarier De haimer Dieu De tout votre corps De toute votre pensée De toute votre âme Et que cela donne De la permission A qui que ce soit Parmi vous D'aimer Dieu Partiellement Et d'aimer Dieu A moitié Ça c'est une mauvaise Interprétation De la parole Parce qu'il dit Que c'est sur ces deux Commandements De haimer Dieu Et aimez votre prochain Que se basent Tous les autres commandements Ou bien tous les autres Commandements Et toutes les autres lois Et le Seigneur a donné cela Particulièrement A ses enfants A ses suiveurs A ses disciples Et ça c'est Le plus grand Commandement Dans la maison de Dieu Et alors nous avons également Matthieu chapitre 28 Le verset 18 Matthieu chapitre 28 Le verset 18 La Bible déclare Verset 18 Ce qui suit Jésus s'étant approché Leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Toute autorité M'a été donné Dans les cieux Et sur la terre La puissance La puissance ici Numéro 1 La capacité La capacité Toute capacité M'a été donné Je peux tout faire Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Cela veut dire aussi Que l'autorité est là Toute autorité M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qu'il a autorité Sur les anges Au ciel Il peut les ordonner Il peut les envoyer Faire quelque chose Il peut leur dire Ce qu'il faut faire Parce que toute autorité Lui appartient Dans le ciel Et sur la terre également Il a autorité Sur Toutes choses Sur la terre Il a démontré cela Lorsqu'il était Sur la terre L'autorité Sur la mer L'autorité Sur la température Mettre L'autorité Sur tout homme L'autorité Sur toute chair L'autorité Sur la maladie L'autorité Sur le Satan Pensez à cette autorité Qu'il a Sur Tout croyant Encore Pas création A numéro 2 Pas la rédemption Numéro 3 Pas la puissance Qui nous soutient Il a l'autorité Sur vous Et à compte De cette autorité Qu'il a sur vous Il a autorité Également sur votre temps Votre temps Tout votre temps Il a autorité Sur votre talent Sur votre talent Il a l'autorité Sur votre talent Votre habileté Il a l'autorité Et il dit Allez maintenant Parce que j'ai l'autorité Toute autorité Au ciel Toute autorité Sur la terre Alors allez Maintenant Vous ne pouvez pas dire Non je n'irai pas Et il va vous poser la question Maintenant Qui est le patron Ici maintenant Qui est le patron Sur votre temps Sur votre capacité Sur votre habileté Sur votre talent Sur vos jours Sur votre éternité Sur votre existence Vous ne pouvez pas dire Je ne peux pas aller Parce qu'il a autorité Lui sur vous Il a autorité Dans le ciel Il a autorité Sur la terre Et il dit Allez Faites de toutes Les nations Des disciples Et celui-là Qui a l'autorité Sur toutes choses Dans votre vie Et autour de votre vie C'est lui maintenant Qui vous ordonne Et vous ne pouvez pas Le laisser de côté Il peut enlever Il peut retrancher Il peut demander Tout ce qui vous dérange Ou tout ce qui est en train de vous Déranger Et vous dites Je ne veux plus faire ceci Je vais faire cela Je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps Le Seigneur peut vous arracher Tout cela Parce qu'il n'y a pas le temps Il peut tout arracher En un instant Il peut tout prendre Alors il vous dit Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant Allez maintenant Par tout le monde Et enseignez toutes les nations Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez-leur A observer tout ce que je vous ai prescrit Et voici Et voici Je suis avec vous tous Et il dit Je suis avec vous tous les jours Celui-là qui a l'autorité Toute autorité Tout pouvoir Il dit Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Et que tout le monde chante Crie Amen Vous dites Amen à son autorité Vous dites Amen à son commandement Vous dites Amen A son pouvoir Sur nos vies Le grand commandement Dans la famille de Dieu Nous considérons trois choses Nous allons examiner trois points Dans ce message Numéro un Les grandes caractéristiques De la famille de Dieu Numéro un Les grandes caractéristiques De la famille de Dieu Avant de parler du commandement A la famille Quelle est la famille de Dieu Qui sont dans la famille de Dieu Qui sont les gens qui appartiennent Ou qui sont les membres De cette famille Comment les reconnaissons-nous Comment les identifions-nous Les grandes caractéristiques De la famille de Dieu Numéro deux Le grand commandement Dans la famille de Dieu Lorsque vous entrez Dans un pays Vous retrouvez Quelles sont les lois Qui prévaut dans ce pays Si vous vivez dans ce pays Vous voulez rester dans ce pays Vous devez connaître Comprendre les lois Les règles Les ordonnances La loi positive Vous devez connaître cela Ce qui veut dire Que si vous vivez dans ce pays Vous devez respecter ces lois Et lorsque vous remetez les lois Vous allez rester dans ce pays La même chose Dans la famille de Dieu Lorsque vous venez Dans la famille de Dieu Vous devez rechercher Quel est le style de vie ici Quelle est la loi ici Quelle est la règle Qui régule la vie ici Afin que vous soyez en mesure De vivre en tant que membre Dans cette famille Le grand commandement Dans la famille de Dieu Numéro 3 La grande commission Pour la famille de Dieu La grande commission Pour la famille de Dieu Comprenez donc Que la commission Est seulement pour les membres De la famille Des fois nous avez Vous avez des gens Qui sont en dehors de la famille Et qu'ils essayent De faire le pire qu'ils peuvent faire Ou le meilleur qu'ils peuvent faire De respecter la commission Ce n'est pas pour eux Les étrangers n'ont pas le droit A observer la commission Ils sont étrangers à l'alliance Ils sont étrangers à la voix Ou la parole Qui appartient à la famille Et c'est seulement Les membres de cette famille De Dieu Qui peuvent faire cela Des fois vous trouvez des gens Les pharisiens par exemple Qui font tout Ils traversent les mains Ils traversent les terres Pour faire des prosélytes Pour faire des convertis Selon eux Et ils disent qu'ils évangélisent Et ils évangélisent Mais la commission Ne leur appartient pas Ceux qui ne sont pas Les membres de la famille de Dieu Vous savez des fois Vous trouvez Toute une autre dénomination De gens Et ils ne savent pas Ce qu'ils veulent dire D'être membres De la famille de Dieu Et ils sont très actifs Vous avez des posters ici Vous avez des panneaux Des panneaux ici Et ils disent Qu'ils vont évangéliser Écoutez-moi La commission C'est pour la famille de Dieu Et non pour n'importe qui En principe Dans ces lieux Et ce qu'ils font Ils n'adorent pas le Seigneur Jusqu'à ce qu'ils deviennent Membres de la famille de Dieu La commission n'est pas à eux Numéro 1 Alors Quel est le point numéro 1 Que nous avons dit tout à l'heure Les grandes caractéristiques De la famille de Dieu Nous devons comprendre Ceci très parfaitement Vous devez comprendre cela Vous-même Qui est là Qui m'écoutez Afin que vous soyez en mesure De répondre A la question Suis-je Un membre Ou une membre Dans la famille de Dieu Est-ce que Je fais partie Vous devez découvrir cela Avant de retrouver Votre portion Dans la commission Romain chapitre 6 Chapitre 9 Plutôt Romain 9 verset 6 Romain chapitre 9 Verset 6 Ce n'est pas à dire Ce n'est pas à dire Que la parole de Dieu Soit restée sans effet Car tous ceux qui descendent D'Israël Ne sont pas d'Israël Tous ceux qui descendent D'Israël Ne sont pas Israël Ceux qui sont nés De la chair Et qui se comptent Comme israélites La parole de Dieu Dite Non Ils ne sont pas tous Israël Ils ne sont pas tous Sont d'Israël Parce que Ils doivent avoir Une autre caractéristique Mise à part La naissance physique Mise à part Je suis né là Je les appartiens Ils doivent avoir Quelque chose de plus grand Que ça Considérez avec moi Jean chapitre 2 Jean chapitre 2 Le verset 23 Jean chapitre 2 Le verset 23 La Bible déclare Pendant que Jésus Était à Jérusalem À la fête de Pâques Plusieurs crurent En son nom Voyant Les miracles Qu'il faisait Voici beaucoup de gens C'est ici que beaucoup de gens Prennent la mauvaise Étape De faire des choses Ils ont Une mauvaise compréhension De ce qui est Qui est la famille de Dieu Je crois Je crois C'est bon Attends-moi Qu'est-ce que tu crois alors À qui tu crois Comment as-tu cru Quelles sont les conséquences De cette croyance Lorsqu'ils ont vu ces miracles Beaucoup ont cru en lui Regardez le verset 24 Mais Jésus Ne se fie un point À eux Parce qu'il les connaissait tous Et parce qu'il n'avait pas besoin Qu'on lui rendit témoignage D'aucun homme Car il savait lui-même Ce qui était dans l'homme Il savait ce qui était en eux Ils ont cru à des miracles Et non en Jésus Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ Comme sauveur Comme rédapteur Comme la seule voie pour aller à Dieu Ils n'ont pas cru en Jésus Comme le seul Qui peut faire le sacrifice Et réconcilier les hommes Avec Dieu Ils ont vu les miracles Je crois, je crois, je crois, je crois Je crois au miracle Vous pouvez croire au miracle Et aller au-delà de ça même Et opérer des miracles vous-même Et ne pas faire partie à la famille Ça c'est dommage Matthieu chapitre 7 Matthieu chapitre 7 Le verset 21 Nous voulons lire Matthieu chapitre 7 Le verset 21 La Bible déclare verset 21 Matthieu 7 Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais celui-là seul Qui fait la volonté de Dieu Mon Père Qui est dans les cieux Beaucoup me dira en ce jour Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors Je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous quittez mes combattés L'iniquité Ils sont là Dans la vie éternelle Mais la vie éternelle La vie éternelle N'a pas été lavée Ils commettent encore l'iniquité Et D'une manière ou d'une autre Ils ont cru que Dieu est puissant Même les écrans croient cela D'une manière ou d'une autre Ils ont cru que Dieu est un grand Un grand Dieu Qui a créé tout l'univers Même ceux qui ne croient pas Croient cela Satan aussi croit cela Il croit que Dieu est puissant Que les temps passés Dieu a été puissant Et qu'il est aussi puissant aujourd'hui Les écrans aussi croient cela Ils croient cela Que Jésus crie Et un grand faisant de miracles Même les écrans Les paillers croient cela Et ils croient même Que Jésus peut crier Peut sauver les malades Peut guérir les malades aujourd'hui Ils croient Et quand on dit que Jésus va les guérir Les gens sont d'accord Que Jésus va guérir Et sur la base d'acceptation De cette vérité Non pas la façon dont il a vécu Non pas la façon dont Il a mené sa vie Mais il dit Jésus guérit J'accepte Le Seigneur guérit Oui j'accepte Mais si vous priez Au nom de Jésus Christ Le nom de Jésus va vous guérir Alors les gens ont accepté Ils ont guéri Ils sont Ils étaient guéris Mais il dit que ce n'est pas ça Cela n'est pas dit Que vous êtes membres De la famille de Dieu Je peins des miracles Je guéris les malades Je prophétise Malab aussi a prophétisé Même l'âne L'âne a parlé en langue Et a parlé avec la langue De l'âne humaine Est-ce que cela fait De l'âme et d'enfant de Dieu Est-ce que l'âne est Devenue enfant de Dieu L'âne est-il devenue Mabre de la famille de Dieu Je crois en miracles Ce n'est pas assez Je peins des miracles Ce n'est pas assez Frère Il doit y avoir Quelque chose d'autre Au-delà de ça De faire des miracles De voir des miracles De prophétiser De faire ceci De faire cela Ce n'est pas tout cela Qui fait de nous Les enfants de Dieu Je voudrais que vous considérez Avec moi De Timothée De Timothée chapitre 3 Le verset 5 De Timothée chapitre 3 Le verset 5 Il dit Ayant l'apparence de la piété L'apparence de la piété A l'extérieur Ils agissent comme des enfants de Dieu A l'extérieur Ils font des choses Comme si Nous aussi nous sommes chrétiens Mais Il dit Renéant Ceux qui en font La force Éloigne-toi De ces hommes-là Le pouvoir Qui vient le péché Ils n'ont pas ça Le pouvoir Qui vient la vie De sainteté La vie victorieuse Ils ne croient pas ça La parole Ou la puissance La force Qui obéit la parole de Dieu Ils n'ont pas ça Mais ils ont l'apparence De la piété Ils vont à l'église Ils sont baptisés Ou comme enfants Ou bien adultes Ils participent Au sacrement Tous les dimanches Ils ne prennent pas La communion Tous les jours La sainte sainte Ils sont là Mais ils ne sont pas Partis de la famille de Dieu C'est dommage Dans Titre chapitre 1 Le verset 16 Titre 1 Le verset 16 Ils font profession Ils en témoignent Ils en proclament De connaître Dieu Mais ils en le renient Par leurs oeuvres Leur caractère est différent Leur style de vie est différent Leur disposition est différent Parlez avec eux Ou rentrez en affaire avec eux Et vous allez les connaître Parlez avec eux Dans votre famille Vous allez les connaître Donnez-leur l'argent Ou commettez-leur l'argent Et vous allez les méconnaître Vous ne pouvez pas leur faire confiance Ils ne sont pas fidèles Lorsqu'ils voient l'argent L'argent est leur maître L'argent les contrôle Ils vont voler de l'argent Ils vont faire de cela Ce qu'ils veulent Ils vont vous dire des mensonges Ils professent Connaître Dieu Mais ils le renient Par leurs oeuvres Etant abominables Rebelles Et incapables D'aucune bonne oeuvre Ils sont incapables D'aucune bonne oeuvre Nous devons comprendre Lorsqu'ils disent Le grand commandement Dans la famille de Dieu Qui sont les membres De cette famille de Dieu Il y a des gens Au cours de cette période festive Vous allez les voir Dans leur habillement en couleur Vous allez les voir Ils vont aller Faire des achats Faire des emplettes Ils vont dire Nous achetons des choses Pour la Noël Et vous leur pose la question C'est quoi Noël ? Ils vont Vous ne savez pas ? Ils vont commencer par raconter Des histoires Comment est-ce que Jésus est né ? Comment est-ce que c'est passé ? Comment le c'est passé ? Comment es-tu sûr Que décembre 25 Est l'anniversaire de Jésus ? Et ils vont vous dire Tout le monde croit cela Et nous aussi nous croyons En tout cas Ne perds pas mon temps Je vais aller faire des emplettes Mais on a dit Qu'il n'y a pas d'argent Que l'économie est dure Ils vont dire Même si l'économie est dure Nous devons acheter ceci Acheter cela Acheter cela Parce que c'est la fête de Noël Et vous allez voir Les boissons passés par là Les boîtes de nuit Passés par là Les voyages passés par là Même les enfants de Dieu Qui se disent enfants de Dieu Font cela Dommage 1 Timothée chapitre 5 1 Timothée 5 verset 6 1 Timothée 5 verset 6 Celui qui vit dans les plaisirs Est morte Ou est mort Lorsqu'il vit Il dit que celui qui vit dans les plaisirs Les boissons Les boissons alcoolisées La fornication L'adultère La cigarette La drogue Le plaisir C'est ce qu'ils comprennent De Noël Noël c'est pour les boissons Noël c'est pour la fornication Noël c'est pour l'adultère Noël c'est pour le copinage Noël c'est pour les courants de jupons Noël c'est pour les œuvres de la chaîne Non Ils ne sont pas la faim de Dieu Vous le connaissez Celui qui vit Ou celle qui vit dans les plaisirs Est morte Quoique vivante Deux rois 17 Deux rois Chapitre 17 Verset 33 Deux rois 17 Deux rois 17 Verset 33 Verset 33 dit Ainsi ils craignaient l'éternel Ne vous arrêtez pas là Ne vous arrêtez pas là Ils craignaient l'éternel Allez au devant Allez au delà de ça Ils vont dire Je j'aime les dieux J'aime les dieux Avec le cœur de toutes les pensées Non ce n'est pas ça Ils craignaient Dieu Ils craignaient l'éternel Et ils servaient en même temps leur dieu Les dimanches Ils craignent Dieu Ils voient l'église Mais dans l'intersemaine Ils sont avec leurs idoles Les dimanches ils disent Abba Père Notre pékin dans les cieux Quand on le s'est sanctifié Les dimanches c'est ce qu'ils disent Mais le lundi Ils sont dans les couvents Ils sont avec l'occultisme Ils sont dans les sociétés secrètes Ils sont avec la tradition De leur pays De leur village Ils servent leur dieu D'après les coutumes Des nations D'où on les avait transportées Ils ont vaincu certaines nations Et ils ont dit Dieu nous a donné La victoire sur eux Alors après cela Ils ont pris leur dieu Les dieux qui n'ont pas pu sauver les autres Ils les prennent Pour venir servir Alors Ils suivent encore aujourd'hui Leurs premiers usages Ils ont le craignement Pour l'éternel Ils mentaient auparavant Mais ça continue aujourd'hui encore Auparavant Ils leur volaient Ça continue La fornication De ne pas le passer Ils continuent encore Dans le présent L'adultère Ils sont là À couvrir derrière Les femmes d'autrui À couvrir derrière Les hommes d'autrui Et ils savent comment séduire Les autres Pour coucher avec eux Ils se disent Enfants de Dieu même Dans la maison de Dieu Ils sont des ouvriers Ils se disent Enfants de Dieu Mais rien n'a changé Jusqu'à présent Ils le font encore Selon leurs premières œuvres Ils ne craignent pas l'éternel En réalité Ils ne craignent pas l'éternel Et ils ne font pas Selon ce que Dieu a dit Conformement Ni à leur loi Ni à leur ordonnance Ni à la loi Et au commandement Prescrit par l'éternel Aux enfants de Jacob Qu'il appela Du nom D'Israël Qui sont alors Les enfants de Dieu Comment les connaissons-nous Comment savez-vous Vous-même que vous êtes Enfants de Dieu Comment est-ce que Vous vous distinguez Et vous allez dire Moi Je suis Enfants De Dieu Dieu lui-même A vous dit ça Qui sont ces enfants Allons-y voir Les caractéristiques Grandes caractéristiques Des Des enfants de Dieu De la famille de Dieu Allons dans De Corinthiens chapitre 6 De Corinthiens chapitre 6 Le verset 17 De Corinthiens chapitre 6 Verset 17 Alors Sortez du milieu de Et soyez séparés Et séparés Vous dit le Seigneur Le Seigneur dit Vous voulez être Enfants de Dieu Vous voulez montrer Que vous êtes Enfants de Dieu Voici l'évidence Voici la marque Voici le signe Voici la caractéristique Alors C'est pourquoi Sortez du milieu de Et séparés Vous dit le Seigneur Ne touchez pas A ceux qui êtes impus Et je vous accueillerai Avant cela Je ne peux pas te recevoir Avant cela Je ne peux pas t'accepter Tu continues de manger De la tabac Je ne peux pas te recevoir Tu fais partie De l'occultisme Je ne peux pas te recevoir Tu continues de commettre La fornication Tu ne m'appartient pas Tu continues de boire Le vin Tu continues de boire Le vin de palme Ou bien de boire Le vin rouge Ou tout Ce qui est alcoolisé Je ne peux pas te recevoir Ne touche pas Et ne bois même pas Il ne faut pas toucher Le paquet de cigarettes Jusqu'à parler de même De mettre le cigarette Le mégo dans tes deux doigts Pour dire que tu veux fumer Ne touche pas A une fille Ne touche pas A la prostituée Il ne faut de fond Rien à faire Avec celui-là Qui n'est pas ta femme Ou celle-là Qui n'est pas ta femme Ou celui-là Qui n'est pas ton mari Ne touche pas ce qui est impu Tout ce qui peut te défier Tout ce qui peut te souiller Il ne faut pas toucher à cela Et je te recevrai Je serai pour toi un père Écoutons ce qui suit Et vous serez Mes fils Et mes filles Dit le Seigneur Tout puissant Les caractéristiques De ceux qui sont Les membres de la famille de Dieu Ce sont les gens Qui ne connaissent pas Et qui connaissent le péché Comme le péché Ils connaissent le péché Comme horrible Le péché comme terrible Le péché Comme dangereux Ils sortent du péché Et ils ne touchent Même pas au péché Voilà Ce sont ceux-là Qu'on appelle Enfants de Dieu Ils croient au Seigneur C'est recevoir H Celui qui a reçu Lui Lui Ceux qui l'ont reçu Il aura le pouvoir De devenir enfant de Dieu A ceux qui croirent En son nom Matthieu 12 Matthieu chapitre 12 Le Seigneur Jésus-Christ A rendu cela très clair Quels sont les membres De la famille de Dieu Matthieu chapitre 12 Le verset 49 49 49 dit Puis étant dans la main Sur les 17 disciples Il dit Voici ma mère Et mes frères Car Quiconque fait la volonté De mon Père Pas seulement ceux qui professent Pas seulement ceux qui disent Pas seulement ceux qui ont L'apparence de la piété Quiconque fait Quiconque fait La volonté de mon Père Qui est dans les cieux Celui-là Est mon frère Et ma soeur Et ma mère Voilà la famille de Dieu Ils sont de nouveau Ils se sont repartis de leur péché Ils se sont détruits de leur péché Et ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ Et la grâce est entrée dans leur vie Et par cela Cette grâce Ils sont capables En mesure de faire la volonté de Dieu Considérer ensemble Un Jean Un Jean Chapitre 3 Un Jean Chapitre 3 Le verset 1 Un Jean 3 Verset 1 Lisez avec nous Voyez Quel amour le Père Nous a témoigné Pour que Nous soyons Appelés Enfants de Dieu Et Nous sommes appelés Membres De la famille de Dieu Enfants de Dieu Filles de Dieu Fils de Dieu Et nous le sommes Si le monde ne nous connait pas C'est qu'il Ne l'a pas connu Avez-vous compris cela ? Nous ne sommes pas dans leur registre Ils ne nous connaissent pas Ils ne nous connaissent pas S'ils Retrouvez-vous dans leur registre Ils ne peuvent pas trouver notre nom dans leur registre Nos noms ne sont pris là-bas Parce que Le nom de Jésus Ne peut pas se trouver dans leur registre Ils n'ont pas accepté Jésus Ils n'ont pas cru en Jésus Ils n'ont pas reconnu Jésus Ils n'ont pas approuvé Jésus Ils ne sont nommés pas avec eux Mais Jésus a été approuvé Par Dieu Il dit bien-aimé Il dit voici mon fils bien-aimé En qui je plains plaisir La même chose qui est advenue à Christ Nous est aussi advenue Ils ne nous reconnaissent pas Ils ne nous acceptent pas Nos manières de faire les choses Ils ne nous acceptent pas La justice avec nous Ils ne veulent pas voir cela La sainteté dont nous faisons car Ils ne veulent pas accepter cela Il dit voyez quel amour Le Père a témoigné pour nous Que nous soyons appelés enfants de Dieu Enfants de Dieu Et il dit que le monde ne nous connaît pas Parce qu'il en ne l'a pas connu Bien-aimé Nous sommes maintenant enfants de Dieu Il dit n'allons pas attendre A notre mort Avant de devenir enfants de Dieu Non c'est maintenant Dans le temps présent Nous devrons de nouveau Sur la terre Nous sommes sauvés sur la terre Nous sommes sanctifiés sur la terre Et c'est ici Maintenant Le temps présent Que nous sommes sauvés Que nous pouvons devenir enfants de Dieu Bien-aimé Nous sommes maintenant enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons Tel qu'il est Mais c'est trois Quiconque Dans n'importe quelle église Quiconque Dans n'importe quelle dérobination Quiconque Vous savez beaucoup de gens aujourd'hui Ils ont fait une grave erreur C'est comme si Un enfant va vous dire Je vais dans une grande école Est-ce que tu dis ça? Est-ce que tu as un grand élève? Je vais Mon école a une grande école Et toi même Tu es un élève Est-ce que tu as un grand élève? Quelqu'un dit Je vis dans une grande ville Ne me dites pas cela Et vous Vous êtes à quel genre de citoyen Dans cette grande ville? Quelqu'un dit J'appartiens à une grande communauté Ne me dites pas cela Ne me dites pas cela Quel genre de personne êtes-vous Dans cette communauté? J'appartiens à une grande église Et lorsque vous voyez Le panneau de ce Ou bien le signe de cette église Sur ma voiture Comme autocollant Vous allez savoir que je suis quelqu'un Non, 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 non Ce n'est pas ça La Bible dit que Celui qui a en lui Cette espérance en lui-même Se purifie Comme lui-même Appartenir à cette église Ou toute autre église On ne veut pas dire beaucoup de choses Cela dépend de ce que vous faites De ce que vous attendez Ce que vous apprenez Est-ce que vous avez accepté Ce que vous écoutez? Est-ce que cela a des faits sur votre vie? Voilà pourquoi Quiconque Dans n'importe quelle église A cette espérance en lui Se purifie lui-même Comme le Seigneur lui-même Quiconque pêche Transgresse la loi Et cela ne veut pas dire Qu'il fait la volonté de Dieu Non Car le péché Est la transgression de la loi Or Vous le savez Jésus a apparu Pour ôter le péché Et il n'y a point En lui de péché Quiconque quiconque demeure en lui Ne pêche point Quiconque demeure en lui Ne pêche point Il n'en prend pas plaisir au péché Il n'en prend pas le péché Comme une habitude Il n'en prend pas le péché Comme plaisir Il n'en recherche pas le péché Planifier pour péché Organiser le péché Exécuter le plan de péché Vivre dans le péché Et il devient dur Dans cette habitude Et il va dire Tout le monde me connait Tout le monde me connait Je vais faire ce que je vais faire Je vais dire ce que je vais dire Je vais aller là où je veux aller Ah S'il n'est pas cela Ça fait les affaires Ça c'est mon soi Ça c'est ma vie Ma style de vie Mais celui-là n'est pas Il n'est pas un enfant de Dieu Celui qui prend plaisir dans le péché Celui qui prend plaisir À commettre le péché Il prend ça comme cela Il boit de l'eau Il pêche comme il boit de l'eau Celui-là qui commet le péché Et cela ne lui dit rien Il ne savait pas qu'il a fait quelque chose Ça ce n'est pas un enfant de Dieu Celui qui demeure en lui ne pêche point Quiconque demeure en lui ne pêche point Quiconque personne ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu Petits enfants Verset 7 Que personne ne vous séduise Celui qui pratique la justice Est juste Comme lui-même est juste Ça c'est la caractéristique D'un vrai enfant de Dieu Celui qui fait la justice Il est juste Comme lui-même Est juste Ce n'est pas celui qui professe être juste Celui qui croit les doctrines De la justice Celui qui fait C'est celui qui fait Celui qui fait Son langage Démontre qu'il croit A la justice Son caractère C'est sa façon de faire les choses Démontre qu'il croit A la justice Sa sensibilité De résister Au péché De résister Au mal Cela démontre qu'il croit Vraiment à la justice Celui qui commet le péché Le verset 8 Il est de qui Il est de qui Celui qui commet le péché Celui qui pêche Est de qui Je vous attends Répondez-moi Celui qui pêche Est du Diable C'est ça Je me suis surpris Cela me supprime Quand vous découvrez des gens Un policier Retrouve quelqu'un Et l'attrape Et Il donne Il donne de la corde Il donne quelque chose Il va donner de l'argent Il va dire Ah 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 Mon frère Maintenant Tu donnes de l'argent Pour qu'on te laisse partir Est-ce que tu vas A quelle église tu fréquentes S'il te plaît Faut pas dire la vie profonde Ne le dis pas Parce que tu ne démontres pas Que tu appartiens à cette église Cette église Crois à la parole de Dieu A la sainteté Tu es un diable Celui qui pêche Il a du diable Et toi mais tu es un diable Si tu pêches Parce que Le Satan Commet le péché Depuis le commencement Et c'est pour cela Que le fils de Dieu Apparu Afin de détruire Les oeuvres du diable Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas Le péché Soulier cela Parce que La semence de Dieu Demain en lui Il ne peut pas pécher Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas Il ne peut pas Pas parce qu'il a Et il ne veut pas Ce n'est pas mon désir Ce n'est pas ça que je veux Ce n'est pas mon habitude Ce n'est pas mon style de vie Je n'appartiens pas cette compagnie Non Je suis sorti de cela De fort longtemps passé Celui qui est né de Dieu Ne pratique pas le péché Parce que La semence de Dieu Demain en lui Il ne peut pas pécher Parce qu'il est né de Dieu Ce n'est pas là Que se font connaître Les enfants de Dieu Et les enfants du diable Ici vous découvrez Les caractéristiques De la vraie famille de Dieu Des enfants de Dieu Et c'est ainsi Que les enfants de Dieu Sont manifestés Et les enfants du diable Également se manifestent Quiconque ne pratique pas la justice N'est pas de Dieu Non plus Son frère Il nous dit Un pierre Un pierre Chapitre 1 Un pierre Chapitre 1 Le verset 14 Un pierre 1 Verset 14 La Bible dit Comme des enfants obéissants Voilà la famille de Dieu Obéissants Ne vous conformez pas Aux convoitises Que vous aviez Autrefois Quand vous étiez Dans l'ignorance Vous n'êtes plus Ignorant de la parole De Dieu Vous n'êtes plus Ignorant des Exigences de Dieu Vous ne pouvez pas dire Je ne sais pas Non vous savez Parce que la parole Est là Et l'esprit de Dieu Vie dans la vie De celui-là Qui est enfant de Dieu Il dit Comme celui qui vous a appelé Est saint Soyez saint Dans toute votre conduite Selon qu'il est écrit Vous serez saint Car je suis saint Voilà les caractéristiques De la famille de Dieu Nous allons passer maintenant Au point numéro 2 Le grand commandement Dans la famille de Dieu Marc en chapitre 12 Marc en chapitre 12 Le grand commandement Dans la famille de Dieu Ici le Seigneur En train de nous dire Voici les paroles Du Seigneur lui-même Marc en chapitre 12 Le verset 29 Quelqu'un a posé une question Et Jésus A donné la réponse A la question Et après qu'il a répondu A la question L'homme a répondu Et a donné une réponse Que Jésus avait donnée Et Jésus A donné Ou a fait son dernier commentaire Et cela nous a démontré Quel est le grand commandement Dans la famille de Dieu Marc en chapitre 12 Verset 28 Un des scribes Qui les avait entendus Par discuter Sachant que Jésus A bien répondu Au Sadducein S'approcha Et lui demanda Quel est le premier De tous les commandements C'était la question Que l'homme avait posée A Jésus-Christ Jésus Dis-moi Quel est le premier De tous les commandements Le plus grand commandement De tous les commandements Et Jésus répondu Verset 29 Voici le premier Écoute Israël Le Seigneur notre Dieu Est l'unique Seigneur Et tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta pensée Et de toute ta force Voici le premier commandement Le Seigneur a rendu cela Très clair Si vous pensez A un enfant Ou être enfant de Dieu Vous pouvez Vous voulez être Le plaisir de Dieu Vous voulez que Dieu Soit content de vous Vous voulez vous mettre Dans le rein Des enfants de Dieu Et vous voulez faire de cela La priorité Vous devez aimer votre Dieu Vous devez l'aimer Et aimer tout ce qu'il aime Vous devez prendre plaisir Dans les choses Dont il prend plaisir Et vous devez fuir Les choses Qu'il n'aime pas Vous devez l'aimer Numéro 1 De tout votre cœur Numéro 2 De toute votre âme Numéro 3 De toute votre pensée Numéro 4 De toute votre force Ça veut dire quoi? Cela Ça veut dire que Cela prend tout votre corps Votre force Cela prend votre âme Il a mentionné ici aussi Votre pensée Votre pensée Votre âme Il prend votre esprit Cela veut dire quoi? Il prend la totalité de l'homme Parce que l'homme est Esprit, âme et corps Vous êtes une âme vivante Et l'esprit vit en vous L'esprit et l'âme dans un corps Et c'est le corps Qui démontre la capacité La force que vous avez Donc il dit La totalité de ce que vous êtes Il dit La totalité de ce que vous avez La pensée Jusqu'à ce que vous pensez Jusqu'à ce que vous avez Dans votre planification Jusqu'à ce que vous avez Comme intellectuel Ou ce que vous avez En dehors de vous Qui est votre Le psychomoteur Ce que vous avez Qui est en train d'aller Pour vous Dans l'existence Vous devez aimer Dieu De tout votre cœur De toute votre âme De toute votre pensée De toute votre force Vous devez tout laisser À ses pieds Je vais faire ta volonté Je vais faire ce que tu veux Je vais faire Je vais prendre plaisir Dans ce que tu veux Je vais manifester mon amour Dans cette façon Ça c'est le premier commandement Et le second Le second Qui est comme lui Il dit Tu aimeras Voici le second Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Il n'y a pas d'autre commandement Plus grand que cela Voilà Les grands commandements De la famille de Dieu Verset 32 Le scribe lui répond Lui dit Bien Maître Tu as dit Avec vérité Que Dieu est unique Et qu'il n'y en a Point d'autre Que lui Et que l'aimer De tout son cœur De toute sa pensée De toute son âme Et de toute sa force Et aimer son prochain Comme lui Comme soi-même Ce n'est plus que Tous les holocaustes Et tous les sacrifices Qu'est-ce que l'homme disait Cet homme avait La doctrine Pure Cet homme avait accepté La doctrine Sans faille Il a dit Que ce que Jésus a dit Il n'y a plus d'autre doctrine Qui peut remplacer cela Mais regardez ce que Jésus lui a dit Le verset 34 Voyant Jésus Voyant qu'il avait répondu Avec intelligence Lui dit Tu n'es pas loin Du royaume de Dieu Tu n'es pas encore là-haut Que tu as répondu Aux questions correctement Ça ne veut pas dire Que tu es là Tu as la pensée De la chose Tu acceptes la doctrine La sainte doctrine Ça ne veut pas dire Que tu es là Que tu acceptes Que tu connais Que tu expliques Que tu donnes une bonne réponse A ce que Jésus a dit N'est pas Un feu vert Pour être enfant de Dieu Je crois à la Bible De page en page Parce que la Bible Est tout ce qu'il faut Pour l'homme Tout ce qu'il y a dans la Bible Se repose sur les deux commandements Vous avez votre Dieu Vous avez votre De votre corps De votre passé De toute votre âme De toute votre force Et vous avez votre projet Comme vous-même Vous avez accepté cela C'est bon Ça ne veut pas dire Que vous êtes enfant de Dieu Mais vous n'êtes pas loin Il faut prendre Maintenant un autre pas Soyez sauvés Croyez en Jésus Comme votre Seigneur sauveur Et vous serez là Vous savez quoi Vous pouvez venir à l'église Accepter tout ce qui se dit Je ne vais jamais discuter Ce qui se dit Parce que Vous savez Ils écoutent la Bible Ils ouvrent Les livres de la Bible Et ils acceptent la parole Cela ne veut pas dire Que vous êtes enfant de Dieu C'est bon C'est bon C'est bon Croire à la bonne doctrine C'est bon Avoir ça dans la tête C'est bon Mais cela doit être transféré De votre tête Dans votre âme Dans votre esprit Dans votre pensée Et cela doit Affecter votre corps Et vous devez Savoir Que vous devez être Obéissant à la parole Ce n'est pas L'obéissance mentale J'accepte cela Je crois à cela Je peux même Écrire des poèmes Je peux même Écrire un livre Sur la Bible Non Ce n'est pas suffisant Vous devez avoir Une expérience Définie D'être enfant de Dieu Afin de l'aimer De tout votre cœur De l'aimer De toute votre pensée De l'aimer De toute votre âme De l'aimer De toute votre force Cela doit être Quelque chose De pratique Que nous pouvons voir Bien démontrer Dans votre cœur Vous devez l'aimer Comme Abraham l'a aimé Ça c'est l'amour Ça c'est l'amour Lorsque Dieu a dit Abraham Amé ton enfant Ton seul enfant Il n'a pas discuté Avec Dieu Il a donné cet enfant Avec joie Sans discuter Il dit Tu m'as donné l'enfant Je te le redonne Ça c'est l'amour Aimez-le comme Moïse l'a aimé Comme il a marché Avec Dieu Comme voyant L'invisible Et il a compté Les richesses De l'Égypte Comme rien Devant lui Aimez Dieu Comme Ruth l'a aimé Ce qu'il a amené A dit Ne me presse pas De te laisser Là où tu vas J'irai Ton peuple sera mon peuple Et ton Dieu Sera mon Dieu Aimez Dieu Comme Pierre l'a aimé Nous devons faire Ce que nous avons entendu Ce que nous avons vu Aimez-le Comme Jean Le bien-aimé l'a aimé Et aimez-le Comme Paul L'apôtre l'a aimé Comme il a dit Que rien de ces choses Ne m'a bougé Il était prêt De mettre sa vie en danger Pour le commandement De la parole de Dieu Si vous l'aimez comme ça De tout votre corps De tout votre passé De toute votre force De toute votre âme Et que rien n'est trop grand Pour vous de laisser à Dieu Et vous savez Que vous êtes prêt A laisser tout à Dieu C'est ça Qu'on appelle l'amour Pour Dieu C'est pratique C'est personnel C'est expérientiel C'est quelque chose Qu'on devait expérimenter Quelque chose On peut voir On peut toucher cela Ça c'est l'amour Je vous pose une question Avez-vous jamais donné Laisser quelque chose Parti pour Dieu Quelque chose Qui sent Qui est important Quelque chose Qui est importante Pour vous Quelque chose Qui ressemble A une partie De votre corps Et que vos amis N'ont jamais imaginé Que vous ne pouvez jamais Faire cela Lorsque vous êtes venus A l'évangile Et vous avez découvert Que la chose Là le Seigneur N'aime pas ça Que la parole De Dieu Contre ça Que la chose Contre la parole De Dieu Aussi important Que la chose Vous paraissait Est-ce que vous avez Laissé cela Pour la gloire de Dieu Et à cause Du commandement de Dieu Ça c'est ce que nous Dissons De nous parlons La pratique De ce que vous entendez Deuteronome Chapitre 30 Deuteronome Chapitre 30 Verset 6 Deuteronome 30 Le verset 6 Deuteronome Chapitre 30 Le verset 6 L'éternel Ton Dieu S'il considère Ton cœur Ça c'est L'ancienne alliance Vous pensez A la circoncision Qui est faite De main D'homme La circoncision Que le père Terrestre Va faire La circoncision Que le professionnel Circonciseur Fait Mais ceci maintenant C'est Dieu lui-même Qui le fait Il enlève Quelque chose De vous Ceux qui résistent A la volonté De Dieu Ceux qui résistent A l'amour de Dieu Ceux qui résistent A l'autorité Dans votre vie Il va enlever Cela de vous Et extirper cela Le Seigneur L'éternel Ton Dieu Circoncidera ton cœur Et le cœur De ta postérité Et que tu aimeras L'éternel Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Afin que tu vives Il y a quelque chose Qui est dans l'homme L'homme naturel Qu'il doit laisser Qui doit laisser Tout pour Dieu Et il dit Que c'est lorsque Dieu vous circoncis C'est lorsque Dieu circoncis Votre cœur Que vous serez En mesure D'aimer Dieu De toute votre âme De tout votre cœur Et de toute votre pensée Et rien ne pourra Vous séparer De cet amour Romain Chapitre 8 Romain Chapitre 8 Le verset 35 Lorsque Dieu Vous circoncis Dieu travaille Dans votre cœur Vous n'allez plus Vous gêner D'aimer Dieu Vous n'allez pas Prier pour un an Lorsque Dieu Vous demande quelque chose Et vous a dit Seigneur aide-moi Je suis trop attaché A ceci Comment est-ce que Je peux laisser cela Oh Seigneur aide-moi Vous allez prier Pour un an Lorsque Dieu Demande quelque chose Pour une minute Et Si je n'ai pas ceci Oh Seigneur Qu'est-ce qui va se passer Oh Seigneur aide-moi Et vous continuez De prier pour un an Et vous savez que C'est ce qu'il faut faire Voilà la volonté de Dieu Voilà le commandement de Dieu Mais cette chose Vous sépare De l'amour de Dieu Lorsque votre cœur Circoncis Et que Toute chose Dans cette vie Est devenue Comment De l'amour Pour vous Et vous tenez Les choses De ce monde Avec une faible Alors vous Vous pouvez Et lorsque Je dis ça Ce n'est pas bon Pour vous Alors c'est parti Vous l'aimez Comme Abraham Vous l'aimez Comme Moïse Vous l'aimez Comme Daniel L'avait aimé Et vous continuez De prier Il y a des gens Qui continuent De prier Même lorsqu'on Daniel continue De prier Bien avant Bien après On l'a menacé Avec la mort Par le lion Il n'a dit Jamais J'aime Mon Dieu Je vais prier Romain 8 Verset 35 Qui nous séparera De l'amour de Dieu Ce sera La tribulation Ou l'angoisse Ou la persécution Ou la faim Ou la nudité Ou le péril Ou l'épée Regardez Regardez ces choses Une à une La tribulation L'angoisse La persécution La faim La nudité Le péril L'épée C'est cette chose Ici mentionnée Est-ce que vous avez Expérimenté Ces choses Quelque part Quelque part Est-ce que vous avez Insolenté quelque chose Qui soit même Un pourcent De ces choses Mentionnées Non Peut-être des fois C'est seulement Une remarque Que vous faites Pourquoi vous avez Fait cela Et il dit Parce qu'ils m'ont Défié Je ne vais plus venir Peut-être que c'est du pain Que vous avez jeté Dans l'eau Vous ne pouvez pas Toucher cela Vous ne pouvez pas Le corriger Vous ne pouvez pas Le questionner Mon frère Qu'en est-il de ceci Pourquoi tu as fait Ceci ma soeur Et alors Il va être offensé Je ne peux plus Rien à l'église Je vais servir Le Seigneur Il ne va pas Me laisser partir Je pensais Que j'allais Debré Dans cette église Mais la façon De ce que je fais Je ne crois pas Que je peux Continuer avec eux Qu'est-ce qu'ils ont fait Montre-moi Ce qu'ils ont fait Montre-moi ton amour Pour les choses Que tu as besoin Que tu as besoin D'endurer Pour le Seigneur Pour dire Cela ne m'arrêtera pas Ceci ne m'empêchera pas De d'aimer Dieu J'aime Dieu De tout mon cœur De toute mon âme Quelqu'un Il va me piétiner Il faut oublier cela J'aime Dieu Quelqu'un me dit Quelqu'un contre moi Qui n'est pas bon Qui n'est pas vrai Ça c'est la persécution Oui Ils ont dit ceci Contre moi Ils ont dit ceci Contre moi Ils ne vont pas donner ceci Ils ne vont pas donner cela Personne ne m'a visité Je ne viendrai pas à l'église Tu as fait ton affaire Va demander à Paul l'apôtre Il a fait face A une grande persécution Qu'est-ce qui nous séparera De l'amour de Dieu De l'amour de Christ La tribulation L'angoisse La persécution L'affaire Il n'y a pas de travail Il n'y a pas de nourriture Il n'y a pas de logement La nudité Il n'y a pas d'habillement Tous les habits sont déchirés Le pantalon est déchiré Entre les jambes Pas de chaussures Le péril L'épée C'est à cause de toi Qu'on nous met à mort Tous les jours Parce que nous sommes chrétiens C'est à cause de cela Qu'on fait cela pour moi Contre moi Je suis commis à Dieu Je suis sacrifié Pour l'éternel C'est à cause de cela Que cela est fait Si c'est cela A cause de toi Nous sommes mis à mort Tous les jours Nous sommes comptés Comme des brebis Qu'on nous met à mort Tous les jours Qu'on nous regarde Comme des brebis Destinés à la boulecherie On ne nous donne aucune considération Tout ce que j'ai dit Tout ce que j'ai fait Tout ce que j'ai sacrifié On ne me reconnait pas cela Si c'est ainsi Je m'en vais Pourquoi je vais améliorer encore Avec mon cœur De toute ma pensée Certains ne comprennent pas Beaucoup de gens ne comprennent pas Et n'acceptent pas Et n'apprécient pas Alors si c'est cela Alors si c'est cela Je vais sauter cela J'étais trop zélé J'étais trop actif Je m'étais trop soumise Ou trop soumise A la parole de Dieu Tout ce qu'on dit Je suis là Tout ce qu'on dit Je fais Tout ce qu'on dit Je m'obéis Et regarde ce qu'ils disent Contre moi Alors Si c'est cela C'est terminé Tu n'es pas Dieu Alors Aimer Dieu Ça veut dire Vous devez laisser Dieu Il va vous circoncilier Il va vous laver Il va vous purger Il va extirper De votre cœur Ce qui vous amène A réagir de cette façon Et alors Vous allez aimer Dieu De toute votre cœur De toute votre pensée De toute votre âme Et de toute votre force Et tout ce qui va se passer Vous pourrez dire Au verset 37 Mais Dans toutes ces choses Ce n'est pas en dehors De ces choses Dans toutes ces choses Nous sommes en plus que Végeurs Par celui qui nous a aimés Car J'ai l'assurance Voilà quelqu'un Qui a traversé tout Il a tout traversé La tribulation Le trouble La distress L'angoisse La persécution La faim Pas de nourriture La nudité La prison Il a traversé le péril Dans la mer Ou sur la mer Dans les océans Et le péril Parmi les faux frères Il a traversé le paix Il a été bastonné Plusieurs fois Il dit Car J'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les domination Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ou qu'est-ce que vous voulez dire Paul Ça veut dire quoi Les choses à venir Regardez ce que je parle Ce dont je traverse maintenant Ils ont mis mes pieds Dans les chaînes Regardez ce que je Qu'est-ce que je veux dire Par les choses qui vont venir Il dit Ma vie Ma requête de prière Ce n'est pas dit à Dieu D'enlever ces choses Il m'a déjà dit Que sa grâce m'est suffisante Tout ce qui va venir Pour l'amour de Dieu Je suis prêt Il y a des gens Si vous ne leur donnez pas De pain Beurré Avec du sucre Dans l'anti Ils vont dire Pourquoi je sers Dieu On ne me donne pas ceci On ne me donne pas cela Je suis dans ce district-là Maintenant plusieurs années Personne ne m'a jamais visité Pourquoi je m'appelle chrétien Pourquoi je m'appelle Même maman de cette église Regardez-moi maintenant Je ne parle d'habit Je ne parle de cela Je ne parle de ceci Paul dit Les choses à venir Et les choses présentes Ni la domination Ni la hauteur Ni aucune autre créature Ne sera en mesure De me séparer De nous séparer De l'amour de Dieu Quiconque Quelque autre créature Quelqu'un peut venir De cette autre religion Pour venir vers vous Vous n'avez pas du travail Oh viens ici Il y a du travail Avec nous dans notre église Tu n'as pas de l'argent Oh non viens Commence-toi à venir sur moi Et tu vas recevoir des enveloppes Tu n'as pas cela Et tu es devant Dans cette église Qu'est-ce que tu fais là Jésus, Jésus Salut, salut Ciel, ciel, sainteté Tu es la vie Si tu viens avec nous Une semaine Tout ce que tu veux Tu vas voir cela Nous allons vous donner De la position Et de l'argent Il dit Moi La hauteur La profondeur Même les créatures Qui vont venir après Nous pourrons me séparer De l'amour de Dieu Que nous avons En Jésus-Christ Notre Seigneur Ça c'est le grand commandement Et je prie que le Seigneur Nous permette Nous donne la grâce De nous atteler A cela Au nom de Jésus Nous avons Dieu De notre cœur De toute notre pensée De toute notre âme Et nous aimons Notre proche Nos frères et soeurs Tel que Christ Nous a aimés 1 Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 3 Le verset 16 1 Jean 3 verset 16 Nous avons connu L'amour Ça veut dire L'amour de Dieu En ce qu'il a donné Sa vie pour nous Nous aussi Nous devons donner Notre vie Pour Les frères Nous aussi Nous devons donner Notre vie Pour les frères Pourquoi ? Est-ce que vous êtes Prêts A laisser Votre famille Femme Est-ce que vous êtes Prêts à laisser Votre mari Pour l'oeuvre De l'évangile Afin que les âmes Soient sauvées Pour que les frères Soient édifiés Votre mari A un talent Votre mari A eu de la capacité Il a une habileté Il est talentueux Il a des dons Spiritus naturels Mais vous lui dites Il ne faut pas aller loin Il ne faut pas aller loin Quiconque va très loin On va faire de lui Ceci On va faire de lui cela Je ne veux plus te voir Je ne veux plus jouir De ce que je veux jouir De toi Alors ainsi Il dit Ce n'est pas ceci Que nous connaissons La volonté L'amour de Dieu Parce qu'il a laissé Sa vie pour nous Et nous devons aussi Laisser nos vies Pour nos frères Frères Vous avez un diplôme Ce diplôme Ce n'est pas aussi précieux Que votre vie Non Si vous perdez Le diplôme La vie est toujours là Vous pouvez avoir Un autre diplôme après Vous pouvez passer Un autre examen Vous pouvez faire Une autre formation Mais il est plus grand Que ça Est-ce que vous êtes Prêts à laisser Ce diplôme Pour servir le Seigneur Et pour être Un bénéfice Pour le corps de Christ Ou c'est seulement Pour la vocation Ils vont me donner ceci Ils vont me donner cela Ils vont payer ceci Pour moi Ils vont voter pour moi Ils vont me laisser Là où je crois Que j'appartiens La place d'honneur Mais Jésus N'a pas vécu pour cela Aimer Dieu Et aimer votre proche Le plus grand commandement Que vous ne pouvez jamais Demontrer à votre amour Votre frère Votre voisin C'est de leur donner La parole du salut Combien parmi vous ici Vous pouvez être des missionnaires Vous pouvez être des ministres De l'évangile Des prédicateurs Des pasteurs Mais L'argent Vous êtes trop important Le diplôme Est trop important pour vous Votre vie Est trop importante Pour vous de laisser Si vous avez votre proche Comme Christ Là Vous a aimé Il a laissé sa vie Pour vous Pour votre salut Vous pouvez Vous laisser vous-même Pour le salut Des autres Et que c'est pas cela Que nous connaissons L'amour de Dieu Parce qu'il a laissé sa vie Il a donné sa vie Pour nous Et nous aussi Nous devons donner Notre vie Pour les frères Je prie que le Seigneur Nous accorde la grâce Je dis Le Seigneur Nous accorde la grâce Et nous allons faire Ce que Christ Nous appelle à faire Au nom de Jésus Galate chapitre 2 Verset 20 Galate Chapitre 2 Et le verset 20 Il dit Il dit J'ai été crucifié Avec un Christ Il a laissé sa vie Pour nous Je veux aussi Laisser ma vie Pour les frères Je veux laisser ma vie Pour le service Qui sont du Seigneur Je suis crucifié Avec Christ Quelqu'un est crucifié Sur la croix Il ne discute pas Il ne se bagarre pas Il ne débat pas Il n'a pas de contentieux Il ne cause pas de division Il ne détruit pas des choses Il ne dégapit pas Il ne parle pas D'une façon interrogative A Dieu Il parle contre l'église Et contre Dieu Je suis crucifié J'ai été crucifié Avec un Christ Et il prend plaisir à cela J'ai été crucifié Avec un Christ Je suis restreint Je suis limité L'amour de Dieu Fait de moi Ou me identifié Avec un Christ Et je suis christian Avec un Christ Si je vis Ce n'est plus moi Qui vis Le moi Est crucifié Le moi Est annulé Celui qui va dire C'est ce que je veux Le moi Qui dit Je fais ce que je veux Là où je veux aller Ça où je veux y aller La commission Que je vais recevoir Mon droit Vous me donnez mon droit Je vais combattre Pour le droit Le droit de l'homme Le droit de l'homme Dans l'église Le droit de l'homme Dans l'église Non Il n'y a pas ça C'est Christ qui vit en moi Et la vie que je vis Maintenant dans la chair Je vis cela Par la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même Pour moi Et à cause de cela Je me donne à Dieu Et je me donne Au corps de Christ A l'église Aux frères Pour numéro 3 La grande commission Pour la famille de Dieu La grande commission Pour la famille de Dieu Quelle est la grande commission ? Ça veut dire quoi ? Marc chapitre 16 Marc chapitre 16 Le verset 15 Marc 16 15 Il leur dit Allez par tout le monde Et prêchez La bonne nouvelle A toute la création Allez par tout le monde Seigneur Je n'ai jamais voyagé Au-delà De ma communauté Allez par tout le monde Seigneur Je ne parle pas d'autres langues Que ma dialecte Allez par tout le monde Seigneur Je ne comprends pas Les cultures Ou la culture De gens qui ne sont pas De ma communauté Ou dans mon pays Allez par tout le monde Seigneur Je ne sais pas Si je pourrais être En mesure de faire Ce que De vivre Et de pouvoir supporter Le climat De ces lieux là Allez par tout le monde Seigneur Je suis important Pour ma communauté Je suis Une figure importante Dans ma communauté Si je ne suis pas là Rien ne va bouger Si je ne suis pas là Tout sera Tout sera Stagnant Allez par tout le monde Seigneur Je ne suis pas sûr Que ma femme Sera d'accord Avec ce truc Je ne suis pas sûr Si ma femme Va être d'accord Allez par tout le monde Seigneur Tu sais que J'ai Une maman Qui est âgée Et j'ai des enfants Et Aussi bien que Je veux faire Tout ce que Je peux faire Pour la gloire de Dieu Il y a aussi Des choses Qui me retiennent Il y a des choses Que je ne peux pas Dire au revoir A ces choses Et je vais partir De ce côté Quel que soit le cas Allez par tout le monde Il a autorité Sur votre vie Il a autorité Sur votre existence Il a autorité Sur vous Parce qu'il vous a créé Et à cause De ce qui vous a racheté Et de ce que vous apportez La famille de Dieu Voici ce qu'il dit Ce qu'il donne La famille de Dieu Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Acte des apôtres Chapitre 1 Le verset 8 Acte Chapitre 1 Le verset 8 Acte 1 Verset 8 Mais vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoignés A Jérusalem Pierre Il y a des gens Dans Jérusalem Qui savent que tu es faible C'est pour se rendre Que tu avais redieuse Le Seigneur Maintenant que tu es restauré Maintenant tu seras Donné Tu auras la puissance Tu auras le sein Dans toi Là où Même tu avais Tu t'étais rendu Comme un nulard Devant Dieu Tu vas retourner là-bas Pour être un témoin Tu as été là-bas Tu vas retourner là-bas Dans la Samarie Tu n'es jamais allé là-bas Jean regarde-moi Tu voulais invoquer le feu Lorsque tu étais Dans l'état non sanctifié J'ai prié pour toi Tu es sauvé Tu es sanctifié Ton nom est écrit Dans le livre de vie Tu es sanctifié Tout ce que tu avais Comment désire D'invoquer le feu Sur la Samarité Je l'ai enlevé De ta vie Maintenant Va chez eux Prêche-le la parole Et aller jusqu'aux extrémités De la terre Ne les attendez pas De venir à vous Allez vers eux Mettez votre doigt là Je vais revenir Dans ce acte Tout à l'heure Mais regardez Romain Chapitre 1 Verset Romain 1.8 Acte 1.8 Romain 1.8 Romain 1.8 Acte 1.8 Il dit Je rends d'abord Grâce à mon Dieu Par Jésus-Christ Au sujet de vous tous De ce que votre foi Est renommée Dans tout le monde entier Dans le monde entier Dans le monde entier Acte 1.8 Vous recevez une puissance Lorsque le Saint-Étienne A venir sur vous Et vous serez mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Et alors Trente ans après Trente ans Entre acte 1.8 Et Romain 1.8 Nous avons Nous avons Un intervalle De trente années Trente ans Après Il dit Le verset 8 Je rends d'abord Grâce à Dieu Mon Dieu Par Jésus-Christ Au sujet de vous tous Parce que vous êtes Des croyants Et de ce que votre foi Est renommée Dans le monde entier Cette église A existé Plus de Trente ans Où sommes-nous Dans la nation Où sommes-nous Dans l'Afrique Où sommes-nous Dans le monde Trente ans sont passés Les disciples là Il n'y avait pas De diplômés Il n'y avait pas De maîtrisards Parmi eux Il n'y avait pas De gens qui ont Le doctorat Parmi eux Il n'y avait pas Des élites Parmi eux Ces disciples là Il n'y avait pas Des légustes Parmi eux Ces disciples là Il n'y avait pas De politicien Parmi eux Trente ans Ils ont amené L'évangile Et l'apôtre Paul Est venu Acte chapitre 9 Et les croyants Tout le monde Se sont vus ensemble Et ils ont amené L'évangile Dans le monde entier Parce que tout le monde S'était occupé Le Seigneur Le Seigneur Ils ont aimé Le Seigneur De tout leur cœur De toute leur pensée De toute leur âme Et ils aimaient Leur prochain Comme eux-mêmes Et ils sont partis Avec l'évangile Regardez ce que Les membres ont fait Acte 8 Verset 4 Acte 8 Verset 4 Ceux qui avaient été dispersés Allaient de lieu en lieu Annonçant la bonne nouvelle De la parole Les membres aussi Allaient de lieu en lieu Ils n'en attendaient pas Est-ce qu'il a besoin du travail Est-ce qu'il a besoin De la femme Est-ce qu'il a besoin De mari Je dois construire une maison Je dois avoir du travail Je dois avoir de l'argent Je dois retourner à l'école Je dois avoir un diplôme Je dois être quelqu'un Dans la société Pour que lorsque je prêche Les gens soient d'accord Avec ce que je dis Ils n'ont pas attendu cette chose Ils ont dit J'ai le salut J'ai tout J'ai la certification J'ai assez J'ai le Saint-Esprit La puissance De l'Esprit de Dieu J'ai assez J'ai assez Pour m'amener au ciel Si je reste sur ça Tout ce que je veux faire maintenant C'est de dire aux autres Ceux qui étaient dispersés Allaient de lieu en lieu Prêchant la parole Ça c'est les membres Regardez les ministres eux-mêmes Acte 17 verset 6 Acte 17 verset 6 Ne les ayant pas trouvés Ils traînaient Jasson Et quelques frères Devant les magistrats de la ville En criant Ces gens Qui ont bouleversé le monde Ont aussi venu ici Voilà les ministres Les ministres faisaient cela Les membres faisaient cela Et l'effort combiné Des ministres et des membres Afin que l'évangile Est allé Dans le monde entier Nous avons le même salut Qu'ils avaient Nous avons le même La même sanctification La même consécration Qu'ils avaient La puissance de Dieu Qu'ils avaient Ça que nous avons Le même Christ Le même Dieu La même Bible La même commission Le même commandement Qu'ils avaient Et nous devons faire Ce qu'ils ont fait Nous devons nous occuper A cela Jusqu'à ce qu'il vienne Le Seigneur revient Bientôt il va venir Et il nous rappelle C'est ce que nous devons faire Pour le Seigneur Et ce que nous faisons Pour lui C'est ça qu'il va tenir Rester pour toujours Et à cause de l'alliance À cause du commandement Ce que nous faisons À cause de son appel Sur notre vie Qu'il va récompenser Au dernier jour Lorsqu'il va venir Est-ce qu'il vous trouvera fidèle Lorsqu'il va venir Est-ce qu'il vous trouvera fidèle Il voudrait que vous soyez fidèle Si vous n'êtes pas enfant de Dieu Vous devez l'être Maintenant même Vous devez devenir Enfant de Dieu Maintenant Vous devez vous répandre De vos péchés Vous devez abandonner Vos péchés Évoquez Dieu Et il va vous sauver Il va vous transformer Votre vie Et vous amener À Jésus Christ Si quelqu'un est en Christ Il est un nouvel créateur Les choses anciennes Sont passées Et voici Toutes choses Sont devenues nouvelles Et quand vous venez Dans la famille de Dieu Ils vous donnent Le grand commandement Vous devez l'aimer De tout votre cœur De toute votre pensée De toute votre âme De toute votre force Tout ce que vous avez Et vous devez démontrer cela D'une façon pratique Et vous devez aimer Vos frères et soeurs Tel que Christ Vous a aimé Et vous devez aimer Votre voisin Comme vous-même Et vous devez amener Cette grande commission L'œuvre L'œuvre qu'il vous a donné À faire Dans la famille de Dieu L'œuvre Ce n'est pas seulement Rester dans l'église Je suis là Je suis ouvrier Dans l'église Non Il dit Allez par tout le monde Et prêcher La bonne nouvelle A toute la création C'est ce qu'il nous a donné Est-ce que je viens de connaître Le Seigneur Vous n'avez pas encore fait assez Luc chapitre 19 Luc 19 verset 10 Car le fils de l'homme Est venu Pour chercher Et sauver Ceux qui Était perdu Voilà pour qu'il est venu Et c'est pour cela Que vous devez Vous êtes dans le rhum En ce moment précis Verset 13 Il appela 10 de ses serviteurs Le donna Et leur dit Faites-les valoir Jusqu'à ce que je vienne Il va revenir Jusqu'à ce que je vienne C'est certain Il va venir Jusqu'à ce que je vienne Il y a quelque chose Que vous devez faire maintenant Que vous devez le faire Jusqu'à ce qu'il vienne Faites-les valoir Jusqu'à ce que je vienne Levons-nous Et parlons à Dieu Dans la prière Regardez-vous Est-ce que vous êtes En face de Dieu Êtes-vous dans le royaume Ce n'est pas seulement Que je connais la doctrine Ce n'est pas suffisant De dire que je viens A l'église Est-ce que vous êtes En de nouveau Est-ce que vous avez L'évidence de la nouvelle Naissance dans votre vie Est-ce que cela Se démontre en vous Et que les gens Peuvent voir Les gens peuvent dire Il est sauvé Il est né de nouveau Est-ce que vous avez Le témoignage De la vie nouvelle Témoigné De Dieu Par votre vie Vous devez mener cela Et regarder Au grand commandement Qu'il a donné Aux membres De sa famille Vous devez l'aimer Comme Abraham Vous devez l'aimer Comme Moïse Vous devez l'aimer Comme Ruth Vous devez l'aimer Comme Daniel Vous devez l'aimer Comme Pierre Vous devez l'aimer Comme Jean Vous devez l'aimer Comme Paul De toute votre âme De toute votre pensée De toute votre force De tout votre cœur Quand vous l'aimez Vous devez aussi aimer Votre procher Votre voisin Et vous devez les aimer Beaucoup Pour leur donner Le bon